Goyen Il a vu en Espagne des choses que personne n'avait vues avant lui. C'est vrai que Goyen a su admirablement naviguer dans le système, mais il a toujours gardé dans sa peinture cette manière de s'attacher aux individus, aux détails, aux grands de ce monde et puis aux gens les plus modestes. S'inspirer du peuple, regarder, aimer la vitalité du peuple, la créativité du peuple, donner le pouvoir aussi au peuple. On pourrait se promener par moments, on pourrait marcher dans une ravure de Goyen. Il a deux choses, un côté très bárbarique, si vous voulez, très violent, et pour l'autre côté, une étude de sensibilité. Pour moi, Goyen est l'un des plus modernes, et quand je dis « modern », je veux dire que nous pouvions obtenir des choses de lui que nous pouvions utiliser dans la vie moderne. Ça peut être une allusion à la monarchie aussi bien que à la Révolution. C'est-à-dire que vient un moment où le maître, le père, dévore ses enfants. Ça, il l'a senti et il l'a montré. Il est là entre deux époques, seul. Au moment où la Révolution française bouleverse à jamais l'ordre des choses. Entre l'ancien monde et le nouveau. Au croisement des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada